Bonjour ! Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le vocabulaire utile pour commander du vin au restaurant. Vous allez apprendre comment poser des questions au restaurant, répondre aux questions, comment choisir du vin, comment comprendre une étiquette sur une bouteille de vin. Cette vidéo donc vous sera utile au restaurant mais aussi si vous voulez acheter du vin. Vous allez découvrir le vocabulaire de base. Je précise qu'ici ce n'est pas du vocabulaire de spécialiste. Le vin a un lexique, un vocabulaire très très large, un vocabulaire très spécialisé. Dans cette vidéo, je vous propose uniquement le vocabulaire de base. Vous êtes prêts ? On commence ? Allons-y ! Un serveur, une serveuse, va vous faire des propositions concernant le vin. Par exemple, vous souhaitez boire du vin ? Vous désirez boire du vin ? Il peut vous demander aussi, vous boirez du vin ? Vous allez boire du vin ? Une autre possibilité, je peux vous proposer du vin ? Ou alors une bouteille de vin pour accompagner ? Je vous donne la carte des vins ? Voici la carte des vins. Voici la carte des vins. Vous pouvez voir que les vins sont classés par catégorie. Nous allons voir un peu plus en détail ce que cela signifie. Dans la carte des vins, la catégorie la plus connue est bien sûr la couleur des vins. Vous avez trois catégories. Les vins blancs à gauche, les vins rosés au milieu et les vins rouges. Vous voyez la bouteille de droite. Les vins français ont plusieurs régions. On appelle ça les régions viticoles, c'est-à-dire les régions qui produisent du vin. Certaines régions sont extrêmement connues comme Bordeaux ou la Bourgogne. Donc vous trouverez par exemple dans une carte des vins, les vins de Bordeaux, les vins de Bourgogne. Par exemple, quand vous voyez l'étiquette des vins, il y a énormément d'informations importantes. Donc quand vous achetez du vin, c'est ce que vous devez regarder évidemment en priorité. Quand vous consultez une carte des vins au restaurant, la plupart de ces informations sont mentionnées. Quelles sont ces informations ? Tout d'abord le vignoble. Donc ce que l'on appelle le vignoble, c'est la parcelle de terrain, la terre. D'accord ? Donc vous avez par exemple Saint-Émilion, Pomerol, etc. Là, nous parlons de la terre, du terrain. Ensuite, nous avons plusieurs mots qui signifient plus ou moins la même chose. Le domaine, le château, la propriété, le clos. C'est souvent ces mots qui vont donner le nom du vin. Par exemple, château, la tour. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est en fait l'exploitation viticole, la marque. Donc c'est l'entreprise qui produit le vin, si vous voulez. Autre chose que vous pouvez voir sur une étiquette, c'est la mention AOC. Cela signifie l'appellation d'origine contrôlée. L'AOC est un label officiel qui garantit l'origine et la qualité du vin. Un vin AOC, vous savez où il a été produit, comment et par qui. Donc c'est la catégorie la plus élevée des vins de France. Il en existe environ 400. Par exemple, dans la région de Bordeaux, au Médoc, Margot, Pomerol sont des AOC. En Provence, Coteau d'Aix-en-Provence, pardon. En Bourgogne, Nuit-Saint-Georges. Ce sont des exemples de vins AOC. Continuons à comprendre la carte et l'étiquette. Le cépage, ce que l'on appelle le cépage, c'est le type de raisin. Le raisin, est-ce que vous voyez en photo ici, le fruit qui est à l'origine du vin ? Le raisin est produit sur un plan de vigne. D'accord ? Un plan de vigne. Donc le cépage est ce type de raisin, ce type de vigne. Par exemple, vous avez le cépage Malbec, Merlot, Sauvignon Blanc, Gamay, etc. Donc vous comprenez bien ici que ce n'est pas la terre, le terrain dont on parle, mais le type de fruit. Oui. Nous avons aussi le millésime. Nous appelons millésime l'année de la récolte. La récolte que nous appelons aussi la vendange. Donc les vendanges en France, par exemple, se passent entre août et octobre. Donc c'est la période où les personnes récoltent le raisin. Autre chose sur la carte, sur l'étiquette, pardon, en général pas sur la carte, c'est la teneur en alcool. Donc vous allez voir sur l'étiquette 12,5% volume, ça signifie la teneur en alcool. Voici un autre exemple d'étiquette où vous voyez les éléments essentiels. Parlons maintenant des contenants. Donc vous connaissez déjà une bouteille, je vous ai montré tout à l'heure 3 bouteilles de vin, blanc, rosé et rouge. Il y a aussi une demi-bouteille, donc la moitié de la contenance, donc 37,5 cl. Un verre, bien sûr. Et ensuite vous avez aussi dans les restaurants, en général, les restaurants assez populaires, qui ne sont pas des restaurants gastronomiques, on va vous proposer du vin en vrac, c'est-à-dire qui n'est pas en bouteille, un plus grand contenant. Et en fait on va vous proposer de vous servir soit un pichet, c'est ce que vous voyez en photo, qui est une carafe si vous préférez, ou alors un décilitre. On va vous proposer simplement un décilitre. On va vous préciser la contenance exacte qu'on vous propose. Donc il ne s'agit pas ici de vin en bouteille. Si vous ne voulez pas une bouteille, vous pouvez dire, vous servez du vin au verre ? Donc là c'est juste un verre de vin. Un verre de vin. Donc vous servez du vin au verre ? On dit du vin au verre. On peut dire aussi, vous avez du vin au verre ? Vous proposez du vin au verre ? Si vous ne voulez pas une bouteille entière, parce que c'est trop pour vous, vous pouvez demander une demi-bouteille. Vous avez des demi-bouteilles ? Vous pouvez aussi demander quel est le vin de la maison ? Quel est le vin de la maison ? Donc c'est le vin proposé par le restaurant, qui n'est pas vraiment produit par lui, mais c'est du vin qu'il a en grande quantité et qu'il propose comme ça au verre, au pichet, au décilitre, peu importe. C'est en général une qualité inférieure à des bonnes bouteilles de vin, mais ça dépend. Selon les régions, selon les restaurants, vous pouvez avoir du très bon vin de la maison. à tester. Face à une carte des vins, peut-être que vous aurez des difficultés à choisir. Donc vous pouvez demander conseil au serveur. Donc par exemple, vous pouvez m'aider à choisir le vin ? Vous pouvez me conseiller pour le vin ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Vous avez une suggestion pour le vin ? Donc là, c'est quand vous n'avez vraiment pas d'idée de quoi choisir, comment choisir. Vous pouvez aussi, si vous avez déjà choisi ce que vous allez manger, vous pouvez demander « Quel vin convient le mieux avec mon plat ? » En général, en France, on commande du vin quand on sait déjà ce que l'on va manger. Les vins conviennent plus ou moins bien avec certains plats. Donc vous pouvez demander en fonction du plat que vous allez commander le vin qui convient le mieux. Vous pouvez demander des précisions. Donc par exemple, « Quel vin me conseillez-vous avec de la viande ? » ou « Avec du poisson ? » ou « Avec ce plat ? » Vous pouvez aussi, si vous hésitez, vous ne savez pas entre deux vins lequel vous convient le mieux, lequel vous préférez. Vous pouvez dire « J'hésite entre ces deux vins. » Vous pouvez me conseiller ? Ou vous pouvez m'en dire plus ? Vous pouvez demander aussi « Quel est le plus corsé ? » Ce qui veut dire le plus fort. Le plus fort en alcool. Ou le plus léger ? Ou le plus fruité ? Etc. Quand on parle du vin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de vocabulaire spécifique. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vraiment, vraiment très complexe. Mais déjà, avec ce vocabulaire, vous avez, on va dire, la base. Corsé, léger, fruité. Ensuite, vous allez pouvoir exprimer votre commande, dire votre commande. Par exemple, « On va prendre une bouteille de… » ou « On prendra une bouteille de… » Vous pouvez dire aussi, « Nous avons choisi une demi-bouteille de… » ou « Je vais prendre un verre de… » ou « Je prendrai un verre de… » etc. Voilà, le vin arrive à la table. En général, la personne qui va vous servir va vous dire, « Qui goûte le vin ? » « Moi, s'il vous plaît ! » Ou alors, vous allez indiquer la personne qui va goûter. « C'est lui, c'est elle, c'est madame, c'est mon mari, c'est ma femme, etc. » Parfois, le serveur a mémorisé la personne qui a commandé le vin et c'est à cette personne-là qu'il va proposer de faire goûter le vin. Donc, la personne qui commande est souvent la personne qui goûte le vin, qui est considérée comme la personne spécialiste à la table. Donc, le serveur va s'adresser à cette personne. « Je vous sers, madame ? » « Je vous sers, monsieur ? » Donc, en général, une personne goûte, dit si c'est correct, si le vin est bon et ensuite, le serveur va servir à toutes les autres personnes de la table. Donc, à la question du serveur, « Est-ce que je vous sers ? » ou « Qui goûte le vin ? » Vous pouvez répondre « Oui, merci. » « Oui, s'il vous plaît. » « Oui, volontiers. » « Oui, juste un peu pour goûter. » « Merci. » Ou « Non, merci. » Ensuite, « Exprimer sa satisfaction. » Vous pouvez dire « Il est excellent. » « Il me plaît beaucoup. » « C'est un très bon choix. » « Merci. » Donc là, c'est dans le cas où le serveur vous a donné un conseil. Ou alors, « Merci pour le conseil. » « Je l'apprécie beaucoup. » Avec ces phrases-là, vous êtes capable de dire si vous aimez un vin sans rentrer dans les détails. Vous pouvez aussi faire des critiques. Par exemple, « Il est un peu froid. » On va le laisser tempérer. D'accord ? Donc, certains vins, par exemple, le vin rouge, ne se boit pas froid. Donc, « S'il arrive trop froid, on va le laisser tempérer. » Ça veut dire « Se réchauffer à la température ambiante. » À la température de la pièce où il se trouve. D'accord ? Donc, on va le laisser se réchauffer seul. Ou alors, le contraire, « Il est trop chaud. » Vous pouvez le mettre au frais, s'il vous plaît ? Donc, « Le mettre au frais » veut dire « Le rafraîchir, le rendre plus froid. » Ou alors, « Très grave, il est bouchonné. » Vous pouvez le changer, s'il vous plaît ? Donc, « Un vin bouchonné » est un vin que vous ne pouvez pas boire parce qu'il a un goût de bouchon. Donc, le bouchon est ce que vous voyez sur la photo. Donc, un vin qui a un goût de bouchon n'est pas bon à consommer. Donc, il faut le changer. Terminons maintenant avec quelques objets importants. Nous venons de parler du bouchon qui sert à ouvrir, fermer la bouteille. Il y a aussi le soie-glace que vous voyez sur la première photo. Donc, le soie-glace va s'utiliser pour des champagnes par exemple ou alors pour du vin blanc. Un tire-bouchon qui permet d'ouvrir une bouteille bien sûr. Vous avez différents types de tire-bouchons. Une carafe. Une carafe permet de servir le vin, de le laisser tempérer, de le laisser prendre toute sa saveur. Donc, voilà pour quelques objets importants. Nous avons fait un tour d'horizon de ce vocabulaire utile pour commander du vin au restaurant. Je vous dis santé, bonne dégustation et surtout n'oubliez pas pour le vin et l'alcool en général à consommer avec modération. Je vous dis à très très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à aller sur mon site Nathalie Fleu pour vous abonner à mon infolettre et recevoir des contenus gratuits toutes les semaines. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501